bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà la mobilisation du 9 mars contre les poutchistes le cnrd ils ont compris le camp où nous avons l'ufdg anad le rpg arc-en-ciel ufa société civile fndc ils savent déjà que non c'est pas la peine c'est peine perdue pour eux c'est peine perdue pour eux donc elle a se roulant au baoukan torofi elle a se roulant au baoukan torofi ça c'est une affaire de la guinée on ne peut pas accepter que des bandits prennent le pour le pays en otage hier avant-hier et l'aïsé rounan était dans kaloum parler aux soussous mais re faut pas les gens vont joindre et l'aïsé rounan étonnant mire baloma et l'aïsé rounan c'est toi qui nourris les guinéens c'est toi qui nourris les guinéens qu'est ce que le bandit a fait déjà ça fait une année et demi qu'est ce que les bandits là ont apporté quand je vous dis il est paniqué mamadou dungouya est paniqué aujourd'hui mamadou dungouya n'essaie même plus quoi faire les militaires 75% et n'a réclamé fait enseignants contractuels étudiants beaucoup de chantier aux arrêts autant mais c'est flama la gine kébé autant bet demagogie nara autant bet bog dirige fait demagogie nara donc arrêtez de vous fatiguer c'est pas une affaire de malinqué de peul de soussous de forestier mais le neuf au fait au mané comme on n'aura ou moi même vous allez venir mettre des gens en prison les bandits sont en train de voler on les demande de présenter leurs biens et mounarabama de présenter leurs biens et marabama c'est eux qui viennent juger des guinéens merci binta binta ba donc la mobilisation du neuf biringa mini vous voulez tambara nyon le mensonge est terminé non c'est le coup d'état du président facondé c'est rentré c'est sorti tout le monde a vu maintenant le président facondé n'a rien à foutre avec ces gens le présent c'est l'eau dalle n'a rien à foutre avec ces gens le présent sidi n'a rien à foutre avec ces gens le fndc n'a rien à foutre avec ces gens la société civile tout le monde à part des guignols des politiciens vous rien qui sont avec donc la mobilisation partager dans tous les groupes motiver les gens dans les cafés partout où vous êtes le neuf c'est le peuple de guiné c'est le pouvoir du peuple et nous devons dire à ces bandits à ces narcos trop c'est trop il ya eu trop d'humiliation trop d'humiliation des bandits de vous rien ils ne sont pas les élus du peuple c'est vous qui venez vous attraper nos élites ceux qui ont contribué au développement de ce pays les humilier que vous êtes là que la refondation des voleurs unis quand on fait la réfondation on doit être d'abord choisi par le peuple personne ne vous a élu où sont les morts du 5 septembre où sont les victimes du 5 septembre où sont les parents des victimes du 5 septembre aujourd'hui s'ils sont pris en charge des voleurs des bandits réunis au fait au mané ou ya radis agaïn l'armée républicaine je vous ai déjà dit comme déjà vous avez tous compris maintenant le jeu de maman dit il ne veut pas partir il veut ça il veut rester au pouvoir un tonneau vide il n'a ni les relations même les hommes derrière lui est ce que ces gens-là peuvent apporter quelque chose chalou right tu as parlé pour toi seulement avant toi il ya eu plusieurs minutes chalou right parce que toi tu n'es qu'un gueulard tu étais en guiné non tu n'as pas dit que nous tu as un secret pour nous faire entrer il faut l'amérique mais pourquoi tu as refusé de nouveau moi je dis que toi tu n'es qu'un gueulard chalou right tu n'es qu'un simple gueulard si tu étais homme là tu allais chercher à nouveau on t'a dit que tu allais partir la mosquée basse côte tu n'as pas fui pourquoi tu n'es pas venu des gueulards comme ça des bavards qu'on a encore vous pensez que vous pouvez empêcher les gens vous avez vu déjà la sortie de fndc maintenant c'est tout le monde qui doit sortir bel et kakakabo à de maman du dombou yana la clano à la via braba et raoulé tambara soe et de presse alfa condé et n'a walfé presse alfa condé n'ambe n'a ou lébara soe et dé et nia rou bandier bandi mouda anguillera et vous faites le coup d'état et vous êtes là à caresser regardez chalou ret qui allait s'arrêter à cancan pour dire maman dit dombou yana n'est pas contre le présent à condé l'ordinateur du présent à condé vous ne l'avez pas donné jusqu'à présent vous n'avez pas donné l'ordinateur vous avez pris l'ordinateur ça vous a servi à quoi vous avez volé l'ordinateur du présent ça vous a servi à quoi vous n'avez plus plus de 30 millions de dollars ça vous a servi à quoi ça vous a servi à quoi aujourd'hui vous avez mis le pays économiquement à terre le présent à condé c'est les relations l'homme c'est les relations les hommes autour de lui c'était comme ça pour lui mais de vous rien vous êtes là aujourd'hui vos ministres là ils sont sortis ça va où actuellement on a barré la route devant eux vous allez faire quoi on vous dit d'organiser des élections foot le camp donnez le pouvoir du présent à condé foot le camp vous allez venir que nous c'est la refondation il ya eu des révolutionnaires qui sont passés avant vous vous n'êtes pas des révolutionnaires vous êtes des bandits des vrais narcos vous n'êtes que des vrais narcos et si vous pensez que vous allez vous en sortir allons-y le neuf là prenez armer les gens allez-y tirer sur les gens allez-y tirer vous pensez que les gens vont avoir peur de vous le 5 actuellement il ya le procès de 28 septembre si vous êtes des hommes allez-y tirer sur les gens ce sont des guiniens ils ont le droit de manifester voilà leur ras-le-bol le peuple doit vous dire non c'est pas ce qu'ils veulent c'est pas ce genre de politique qu'ils veulent vous n'avez pas été élu par quelqu'un vous êtes là à humilier les personnalités dans le pays sans jugement docteur cassouri presque une année sans jugement et vous parlez de justice la justice sera la boursole quand ça les arrange ils font le jugement mais quand ça les arrange pas oui on les garde s'il y avait vraiment des dossiers contre ces gens-là s'il y avait vraiment des dossiers contre le docteur cassouri les docteurs diane monsieur au ya guilavogé docteur diane l'honorable amad damaro il ya longtemps ibrahim kourouma il ya longtemps ces gens-là à l'air les juger mais wallah y a rien dans le dossier api roulé ils sont venus c'est docteur docteur cassouri ko il a parc à auto il est propriétaire de shiraton il a banque aux états unis il a détourné 46 millions la vie et j'ai mis à guimade wallah ils n'ont même pas honte maintenant c'est le budget même de maméry quelqu'un même qui a travaillé sa tête pour mettre maméry en place c'est tout le budget de maméry un département qui ne gère même pas même son propre fonds de la primature ça dépasse même le budget de maméry son budget à la primature ça dépasse plus ça dit dix fois dix fois le budget de maméry mais on vient ils viennent s'assoir encore ils savent même pas quoi faire ils ne gèrent pas un département c'est c'est lui qui a créé on dit aujourd'hui non on ne dit pas merci aujourd'hui maméry profite aujourd'hui au guiné non c'est venu se flanquer encore pour dire non maméry il a détourné 15 milliards comment ils peuvent même pas prouver vous avez dit 46 millions vous avez laissé 46 millions maintenant c'est 15 15 milliards de francs guinéens qui fait un million et demi et 46 millions de dollars dont vous avez parlé vous voyez combien de fois ces gens ils sont perturbés aujourd'hui les guinéens ont compris que c'est des menteurs c'est des manipulateurs et yaï barasso et ma koulou nana bama et ma koulou nana bama présent pas qu'on ne fait pas n'abara qu'on ira mené mengé à la fatara wa lira adieu c'est fait les choses je sais faire les choses ils ont voulu corrompre les gens du rpg pour faire du mal à l'ufdg nos cadres ont compris cela nous aussi nous avons compris cela on les a barré la route il ya personne derrière à part quelques grecs là c'est tout à part quelques grecs un petit groupe en forêt un petit groupe en forêt eux des ethno et plus nos parents aussi des ethno quand tu voulais mettez en sable une fois même pas trois pour cent même de la population je dis bien parce que tous les forestiers conscients aujourd'hui ils ont compris l'interconnexion combien de fois on arrête maintenant on coupe le courant quand on vous dit c'est des incompétents il n'y a pas d'argent dans les caisses le courant qu'on consomme venant de la côte d'ivoire nous devons payer les factures connaissez le président ivoirien alassane ouattara c'est un économiste son argent ne part pas comme ça au hasard donc s'il ne paye pas s'il ne paye pas bien donc tout le monde doit se mobiliser comme on l'a dit c'est pas l'affaire de la forêt ni du de la haute guinée ni du foota ni de la basse côte nous devons chasser les narcos les narcos du pouvoir vous avez tous compris le coup d'état maintenant les vrais raisons du coup d'état les propos de l'ambassadeur de france et comment le coup d'état est arrivé n'a mori ces jours étaient comptés on devait le remplacer huit ans chef d'état major et qu'est ce que tu ne veux hein toi qu'est ce que tu voulais d'autre huit ans chef d'état major des forces armées de guinée toi le prix c'est à dire pour rendre la monnaie au présal faconde c'est de soutenir un narco comme mamadie d'umbuya et faire tomber le présal faconde les guinéens tout le monde les gens ont compris maintenant beybo autoroute tout le monde bire n'amini kaloum ovara to elai secouna mou ses sekoulon a ayete nankolo elai secouna mou ses sekoulon a fouri nankolo prezal faconde moumou amou misera badji elai secouna bebi ka wama moumoua fouri ebindja fouri ebindja fouri ebindja la mayra nagan naba bire nankolo karata mounand di kolo mounand di falaman abe a ta elai secouna nana fala a rebelle pas de question presal faconde ana baratera de ga yribi so se diyeri nana gouvernement baidi a ribo malik sankoye un crédit docteur cassouli mora ketel stadi sur la liste mora futur président a nyamou nyoma basko di yeri nere nuna presal faconde la gouvernement mais kountigi mou ses sekoulon tout ce qu'il kone a fouri nankolo prezal faconde atongo asiga danda asiga danda abangu tiabè a febri soa yira me lai secouna non fouri marade a yete nankolo a fouri nankolo disana gandange miyoma kombi miyoma manke bi a ma yete bindiama dono nana ramo asa ma place j'ai entendu des gens la dernière fois kodamaro tu n'as pas parlé des gens de haute guinée quand j'ai lavé les sages de haute guinée là vous avez oublié quand je les ai lavé là les traites la naga e barane mou omou nato re c'est elai secouna qui sort aujourd'hui aller à kaloum kaloum mire ou naga mini torre nana mire fare abaka marisa merci djibril conte so se kadri nana ba so se diebe prezal faconde ga gouvernement regade aujourd'hui a kaloum au korebange mato les etage lansana conte te ratan so se di etage na yira anourouroum mais prezal faconde ga tant osiga kaloum osiga kaloum nakapis et birin korebange ne birinira et gwebge na mene on d'affaire so se die n denaraba prezal faconde ka etan elai secouna imunakono bobo di et birin findi bateau de pêche n denu bobo di kolo c'est pas autant du prezal faconde birin fa bobo di kolo akobri so ma a mani be ki so ma mire yira etan elai secouna etan mou so sedia ga intere di aliyana mindeto ou e aliyana aujourd'hui o tanga fa mamadidou mouya grafira kou etan ga so sedia de courager takui et nubedema dene ga fougou fougou a misé tirané be abata fougou fougou kanan a misérab a mene son droghe nan so ma mene to se la droghe ki rente aujourd'hui le bordu de mer la aujourd'hui kwa enuso kwa et tagi droghe fama mene le bateau mre nouwe yo so noye falako no moutan mouna furi yo konto furi nagama yate bindi ama lagine finara vala sosye fi mara berse fi mara manke fi mara fule fi mara lagine fi nara si elai secouna nu se respecte pa mwa sa man a plas migyona garame elai secouna ma yatea coulou fjok a ma yatea coulou pétit biri fara naki en okéli mamadidou mbouya nana rafi et tamou ses secoulo menge nene et tant elai secouna imou ses secoulo fo menge nene furi lamane aranondi fala so sedia na kato docteur kasuri sa pa presque une année et maju j'ai fait parce que c'est simona et coulou amasso remingaya karale manan netana inou katabidi nabamanen e ranabegny me oumou ses secoulo ou furi nan kono so sedia nan ne nene nan agelito sori ali aboure souma nan fahag na loré imuiderabi ma yuwaye nafe donc il faut que tout le monde se lève la mobilisation il faut que ce soit une réussite mouhamma se dit bandi et ben dit narco et ben la guinetta il peut pas prendre le pays en otage voilà la guinetta il peut pas prendre le pays en otage donc tout les forces vives ont décidé la marche du neuf reste maintenue la marche du neuf reste maintenue breng a mobilisé breng a mobilisé voilà mouhamma déterminer kyanara imangan des safari doubler encore de plus doubler encore de plus d'énergie mouhamma gara gara je l'ai dit que personne n'ai peur de ces gens là c'est le procès des dadis qui sont là mouhamma dit dombouya personne ne l'a mandaté et nous mouhamma gara sa riata et tana fala ma misse ma enara bira parce que personne ne les a pas personne ne les a mandaté personne ne les a mandaté mouhamma voté sa riata kéama et tant droua youmme et benyant et nadine a plus faite raison ils vont empêcher les guinéens pour dire nous en avons marre ça pleure partout aujourd'hui berina wafi berintoro kuto di bandier gafira mouta fala n'a obirin baby il y avait des gens qui disaient non c'est le coup d'état du président alfa kondé mais aujourd'hui tout le monde a compris que ces gens ce sont des menteurs c'est des manipulateurs ou les falais nana djera ou les falais professionnels nana djera mais alla nondi ma limane alla nondi ta ma limane en tout cas kalari diallo merci en tout cas c'est ça abarra fa abarra fa abarra wule falamere be yzon manipule 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 abarra so et de actuellement et gard dor mene et le commandant est corrompu même le jour du coup d'état les enfants de Kindi voulaient descendre sur Conakry et au auto et à Finkari et à Biring et à Biring ça a été pareil aussi pour le camp Kundara les Philippe Magas qui ont empêché les jeunes de quitter le camp Kundara pour aller défendre la présidence sinon la Guinée la Guinée saurait et mouti m'a n'a eu un maïa modèle où les tambara n'ont rido tambara pira maman dit comme l'a dit le président Fakonde plus le singe monte on voit son derrière CNRD ils ne peuvent plus convaincre le peuple de Guinée ce qu'on nous a dit le 5 septembre c'est totalement différent donc ils ne peuvent plus convaincre maintenant qu'ils pouvaient imaginer que ces gens-là allaient venir raser la maison vous savez tout ça c'était leur plan pour eux les militants du RPG allaient applaudir pour eux pour dire quand tu vois on est en train de faire le mal à ton voisin toi tu viens pour applaudir quand ça sera ton tour aussi ton voisin va applaudir mais c'est pourquoi je vous ai dit ce coup d'état ça a servi de leçon maintenant la politique de Henn dans le RPG il y a ces extrémistes dans l'UFDG il y a ces extrémistes dans l'UFA il y a ces extrémistes ces extrémistes-là on doit tout faire les faire taire ces extrémistes-là on doit tout faire changer leur mentalité le peuple épouse le malinqué le malinqué épouse le peuple le soussou épouse la femme le peuple épouse le soussou le même chose moi qui vous parle ma grand-mère paternelle elle vient de Ziaman elle est forestière donc il y a le mixage partout en Guinée aujourd'hui famille Burin on est mixé mais pour des propos ethno diviseurs de quelques-uns comme les Bogolas aujourd'hui qui pensent manipuler on forme un clan on descend en forêt pour l'affaire de Zogotai on n'appelle pas les koniankais et pourtant c'était un conflit communautaire ça n'a rien à voir avec la politique on n'appelle pas les koniankais un groupe seulement on les prend pour l'affaire de Zogotai CNRD les donne de l'argent ils vont indoctriner nos parents de la forêt pour dire voilà maman dit pour vous et pourtant vous étiez là-bas pour l'affaire de Zogotai le conflit communautaire ça a toujours existé mais nos parents ont toujours trouvé la solution un terrain d'attente la calmie là-bas mais on ne le fait pas ça c'est une manière d'encore diviser ça c'est une manière encore de mettre la haine dans le coeur des gens mais les forestiers conscients ils ont compris mais ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel seulement c'est eux qui sont en train de faire le jeu de ces bandits où est Dadis aujourd'hui ? ceux qui ont la haine contre le président Faconde si le président Faconde voulait le procès du 28 septembre il n'a rien à voir dedans il n'était pas en Guinée il n'était pas au pouvoir il n'était pas militaires aujourd'hui on veut changer l'histoire transformer l'histoire dire que non c'est le coup du président le Faconde c'est rentrer c'est sortir c'est aujourd'hui les gens vont s'asseoir pour dire Dadis était au Burkina 50 000 dollars chaque 3 semaines 50 000 dollars chaque 3 semaines plus de 3 véhicules sortis d'usine il a eu ça aujourd'hui Dadis vient s'arrêter c'est le Burkina qui a fait ça pour moi l'avocat lui a dit si tu veux on va donner les preuves que si c'est l'argent de la famille de quelqu'un donc les gars essayons de sortir dans l'affaire de communauté mettons l'intérêt supérieur de la nation comme l'a dit Adjali Matudale en Angola aux militants du RPG si les discours étaient soignés des responsables la Guinée ne serait pas divisée parce que dans le quartier dans les écoles le forestier le sous-sous le peu le malinqué dans une salle de classe c'est l'harmonie voilà ils sont unis ils se parlent ils font tout ensemble ils partagent tout ensemble ils jouent au football ensemble ils font tout ensemble il n'y a pas de problème mais pour des histoires politiques les faibles ceux qui pensent profiter ou utiliser leur communauté pour atteindre leur objectif c'est eux qu'on doit bannir de notre société c'est pas une affaire de malinqué moi m'a dit Domboya faire le coup d'état qui a un malinqué si c'était une affaire de malinqué ils n'allaient pas faire le coup d'état au présent le facondé voilà donc il faut que les gens comprennent cela ceux qu'on manipule aujourd'hui allaient endormir leurs parents comprenez si c'est une affaire d'ethnil beaucoup allaient suivre Mamadi Domboya aujourd'hui quand vous prenez les malinqués aujourd'hui dans leur majorité je dis bien 75% ne veulent pas de Mamadi aujourd'hui 75% aujourd'hui les malinqués ils ne veulent pas de Mamadi parce qu'ils ont tout fait regardez le discours qu'il a tenu à Canca comment tu peux dire au sage non je vais vous dire le moment venu les raisons pour lesquelles j'ai fait le coup d'état que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main des malinqués pour donner à d'autres communautés ça là ça c'est le discours d'un responsable quand on vous dit c'est des bandits ils sont là à profiter de tout le monde le discours qu'ils tiennent à Zérecouré c'est pas le même discours qu'ils tiennent à Labé le discours qu'ils tiennent en Basse-Côte ce n'est pas le même discours qu'ils tiennent en Haute-Guinée donc nous devons tout faire chasser ces bandits hier quand le président Alphacondé disait non certains cadres malinqués sont malhonnêtes les gens n'avaient pas compris c'était les ethnos qui pensaient que non après le président Alphacondé forcément le pouvoir doit être malinqué ou c'est-à-dire dans la fonction publique les forces clés doivent être malinqué ou les Lansana Kouyaté qui voulaient à tout prix être le premier ministre chef du gouvernement et avoir des postes ministériels quand le président Alphacondé a dit n'yète la haine de Lansana Kouyaté a commencé il a demandé à ses ministres de démissionner mais ses cadres ils ont dit non toi tu vas partir mais nous on va rester Dialikato l'honorable Dialikato aujourd'hui elle est où depuis le coup d'état elle est devant le RPG donc vous allez juste parler quand c'est bon là les gens vont te suivre mais quand ce n'est pas bon quand c'est ton intérêt personnel personne ne va suivre donc la famille la mobilisation Béyebo RPG Moulou Béyebo UFDG côté RPG côté UFR côté FNDC côté la Guinée-Colée les bandits ils ne peuvent rien faire du tout ils ne peuvent rien apporter mobilisation le le neuf sur l'étendue du territoire mais on dit le grand qu'on a créé mais Béye Béye l'y préparer Bé Kabo voilà Akase Mandela merci en tout cas merci à tout le monde je vais vous laisser bonne journée partager en tout cas encourager les gens pour la mobilisation merci en tout cas à tous ceux qui ont vraiment honoré le Fama le président Alpha Kondé l'homme de Dieu le bâtisseur pourtant on nous a dit que le chef bandit Mamadi Dumbuya c'était son anniversaire hier qui a vu ça c'est là on sent qui est le président de la république malgré tout ce qu'on a fait subir à notre président le président Alpha Kondé mais hier le CNRD il doit faire leur prise de conscience pour dire ah malgré tout ce qu'on a fait on a calomnié mentir sur l'homme de Dieu le président Alpha Kondé mais les Guinéens ont toujours de l'amour pour le président Alpha Kondé le respect pour le président Alpha Kondé vous n'allez pas le respecter mais le peuple de Guinée va le respecter qu'à l'état le président Alpha Kondé soit petit le président Alpha Kondé la route nationale le président Alpha Kondé l'interconnexion le président Alpha Kondé les réformes dans l'administration guichet unique le président Alpha Kondé fibre optique le président Alpha Kondé le port de Conakry le président Alpha Kondé allez-y voir toutes les préfecture de la Guinée. Le président Alpha Condé. Les bâtiments jaunes, le président Alpha Condé. Vous allez venir vous flanquer ici. Des bonariens, des bandits, des arrogants, des vauriens. Tornons vide. Quand vous vous allez mettre le président Alpha Condé dans la poubelle ? Non, non, non. C'est vous qui allez partir dans la poubelle. La manière dont vous êtes venus. Vous n'êtes que des bandits, des gangsters. Pas en tout cas le président Alpha Condé. Donc, merci à vous, Diallo, Mohamed Gando, merci à vous. Merci à Kutis Kamayen. Merci à Mouzbi Keïta, Adyaboboba. Merci à vous. Mon frère Alexandre Pivi, Mamadou Misadou Diallo. Merci depuis Abidjan. Voilà. Voilà. Et la cellule a frappé encore en Angola. Les hommes, vous, vous allez venir. Des hommes qui sont sollicités. Vous, vous venez, quand vous allez humilier ces personnes. Vous avez vu, et la cellule est en Angola. C'est-à-dire les deux grandes formations politiques du pays. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD, accompagnés de UFR. Vous venez dans un pays. Vous vous dites que non. Vous, votre réfondation, vous ne voulez pas voir ces partis-là. C'est que vous voulez problème. Un, vous n'êtes pas les élus du peuple. Deux, vous n'avez ni le niveau. Vous n'êtes que des traîtres. Vous avez trahi votre bienfaiteur. Et vous allez, vous voulez que le reste guinéen ? Nous, nous sommes maudits. On s'assoit. On vous regarde. De vous, rien comme vous. Non, ça ne se fera pas des vannons. Quel que soit le... ... ... ...